Si vous voulez bien prendre place. Il est l'heure. Le direct nous attend. Allez. Allez, Jean, dans les rangs de la CFDT, un peu de. Je savais bien que j'allais faire réagir. Allez, s'il vous plaît. C'est la rentrée des classes. Alors, si vous voulez bien, avant d'ouvrir notre séance plénière, je vais vous demander de bien vouloir respecter un moment en mémoire des anciens conseillers qui nous ont quittés ces dernières semaines. Monsieur Henri Mallet, né en 1934, Henri Mallet fut membre de notre conseil de 94 à 99 au titre du groupe Force Ouvrière. Je tiens à souligner tout particulièrement, par exemple, le rôle important qu'il a joué dans l'aide apportée au syndicat naissant en Europe de l'Est après la chute du mur. Monsieur Bertrand Schwartz, né en 1919, Bernard Schwartz, il y a un petit souci là, c'est Bertrand Schwartz, fut membre de notre conseil de 85 à 94. Ancien élève de polytechnique, il a été directeur de l'école des mines de Nancy. Chargé en 1981 par le premier ministre du rapport sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, il fut de 83 à 85 délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté. Grand humaniste, pédagogue précurseur et acteur public engagé, Bertrand Schwartz a impulsé la création des missions locales à la suite de son rapport de 81. Il a ainsi marqué l'histoire sociale de notre pays. Bertrand Schwartz a également révolutionné la conception de l'alternance en France en renforçant le lien entre temps de formation et temps de travail en entreprise. M. Schwartz était grand-croît de la Légion d'honneur et commandeur des palmes académiques. Il fut également le premier titulaire du prix international d'éducation Grave-Meyer Award en 1989. M. Albert Détraze, né en 1920, ouvrier et bénisse, gravement blessé pendant la guerre en 1940, militant de la JOC, il refusa de partir pour l'ESTO. Il entra dans la clandestinité et participa au combat pour la libération. Syndiqué en 1944, il entre au bureau de la Fédération CFTC du bâtiment, où il devint secrétaire fédéral en 1946. Il fut secrétaire général de sa fédération de 1952 à 1962, puis président de la fédération du bâtiment CFTC-CFDT et président de la commission exécutive de la CFDT de 1970 à 1974. Il participa à la naissance en 1973 de la nouvelle revue théorique confédérale CFDT Aujourd'hui, dont il fut le directeur politique. Albert Détraze devint directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANAC. Engagé contre la guerre d'Algérie, son appartement fut plastiqué par l'OS en février 1962. Membre du Conseil économique et social de 1963-1969, il présenta en 1966 le rapport sur le rôle de la météorologie nationale. M. Détraze était décoré de la croix de guerre 39-40. M. Gérard Gamblin, né en 1948, il est fonctionnaire de police. Il s'engagea à la Fédération générale des fonctionnaires FO, nommé au Conseil économique et social en 1999 au groupe de la CGT FO. Il participa aux travaux de la section des finances jusqu'en 2004. Enfin, et hélas une nouvelle fois, je désire saluer la mémoire des victimes du terrorisme qui, depuis notre dernière séance plénière, furent nombreux dans notre pays. Notre pays est en première ligne. Notre Assemblée se doit de prendre sa part à la lutte contre les extrémismes et le fanatisme. Notre participation doit être à la mesure de notre rôle et nous devons répondre sur le terrain qui est le nôtre. Il me semble indispensable que nous puissions travailler et apporter notre pierre au travail que la nation toute entière doit effectuer. Je vous propose une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Je désire saluer au nom de l'Assemblée de notre Conseil. Madame Claire Gibault, membre du Conseil, nommé officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Monsieur Michel Badré et Bernard Vivier, membre du Conseil. Et mesdames Christelle Tessèdre et Marie-Françoise Gondart-Argenti, personnalités associées, nommées chevaliers dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Je pense qu'on peut les applaudir. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer l'élection à la présidence du groupe de la mutualité de M. Stéphane Junic, qui doit être, je crois, ici présent. Alors, il est, merci, on peut l'applaudir. Bienvenue. En remplacement de M. Thierry Baudet, je tiens à saluer au nom de notre Assemblée l'élection lors de l'Assemblée générale de la mutualité française de M. Thierry Baudet comme président de la mutualité française pour un mandat de 5 ans, succédant ainsi à M. Étienne Cagnard. Par ailleurs, le Bureau a pris acte de la démission de M. Bernard Beaupin à compter du 5 septembre 2016. Le Bureau a également noté la permutation au sein de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques entre M. Frédéric Favreau, qui siège désormais à la délégation, en qualité de membre titulaire, en remplacement de Mme Anne-Marie Coudert, qui devient membre suppléante. Enfin, je vous remercie d'accueillir M. Davy Lepardo, conseiller technique du Conseil économique, social et culturel de PAPET, qui effectue un stage au sein de notre conseil. Je crois qu'il est en haut de la tribune, quelque part. Il est là-bas. Bienvenue. Saisine gouvernementale, influence du CESEU, la série de rencontres du Bureau avec des personnalités, qui seront au cœur des débats à venir et lancés avant les vacances avec l'économiste Nicolas Bouzou, a été relancée avec Jean-Christophe Lagarde et Alain Juppé. Le prochain sera l'occasion d'accueillir Jean-Louis Borloo, Jean-François Copé, François Fillon, Jean-Christophe Cambadélis, David Cormand et Eric Wörthes. D'autres rendez-vous seront proposés à Nicolas Sarkozy, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Martine Aubry, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo. Ces rencontres concerneront les principaux responsables politiques de notre pays. Il s'agit en fait de rencontrer des personnalités qui auront leur mot à dire dans les débats institutionnels à venir. Pour les politiques, cela dépasse bien entendu les seuils présidentiables afin d'englober ceux qui auront demain à occuper des places importantes dans la majorité comme dans l'opposition et seront des acteurs du débat institutionnel. Journée européenne du patrimoine. Le débat de l'influence doit être permanent et global. Aussi bravo à tous ceux qui ont répondu présents pour les journées européennes du patrimoine, les samedis 16 et dimanche 17 septembre. A ce jour, ce sont 43 membres du conseil qui se sont inscrits. Les autres, bien évidemment, sont les bienvenus. Leur rôle sera d'accueillir et d'expliquer aux visiteurs environ 4000. Le rôle, la place, la composition du CESE. Les panneaux présenteront le CESE, les organisations qui le composent. Réunion des présidents de groupes et de sections et de délégations. Comme vous le savez, je désire rencontrer les présidents de groupes et les présidents de sections et délégations trois fois par an. J'ai tenu à ce que les présidents de groupes soient les premiers de cette rentrée, après que je les ai reçus tous individuellement avant ou après les vacances. Globalement, la vision des présidents de groupes m'est apparue positive et les problèmes soulevés solubles. Lors de la réunion des présidents de groupes, j'ai sollicité leur réflexion sur la question de l'attractivité de la plénière. Ainsi que sur la nécessité de veiller à la qualité des préconisations indispensables pour qu'elles soient reprises. Pour la réunion des présidents de sections et de délégations, je désire évoquer le PNR, le rapport sur l'état de la France, leur participation aux travaux d'émission. Travail du CESE. Depuis le dernier bureau, ce ne sont pas moins de cinq saisines gouvernementales qui ont été adressées au Conseil économique, social et environnemental. Nous y reviendrons durant notre séance. La place de la jeunesse dans le monde rural, l'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent, la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux, les violences faites aux femmes dans les territoires d'outre-mer. Ces saisines sont un signe pour notre institution. En dix mois, nous aurons été saisis à onze reprises. Lors de la totalité de la mandature précédente, le CESE avait pour mémoire été saisi à vingt-six reprises. En plus de ces saisines, l'une nous est arrivée au cœur de l'été, celle relative à la loi Montagne, et a été traitée par les collaborateurs du CESE, dont je tiens à saluer l'engagement, de façon à ce que le CESE soit en mesure de répondre à cette saisine tardive. Il faut le souligner. Alors qu'il s'agit d'une loi de programmation, ce que j'ai fait remarquer au gouvernement. L'administration, les conseillers et la présidente de la section développement durable des territoires, Évelyne Duhamel, se sont particulièrement mobilisés afin de répondre dans l'urgence à ce texte. Cela a été important, car il est nécessaire que le CESE démontre qu'il lui est possible de s'adapter. J'en profite pour passer la parole à madame la présidente, Évelyne Duhamel, et au rapporteur, madame Michel Nathan, pour qu'il nous dise un mot de cette contribution. Vous pouvez venir, bien sûr, si vous le souhaitez, à la tribune. Merci, président. Je serai brève, mais je tiens vraiment du fond du cœur à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Parce que vous imaginez bien que saisie le 29 juillet, pour une saisine à rendre le 6 septembre, on n'a réussi à la rendre que le 7, mais enfin c'était pour le 6. C'était quand même un sacré défi. Je me suis permis de solliciter les groupes et les attachés de groupes, par conséquence, dès le début août. Et ça a été vraiment un grand bonheur de voir tous les apports des uns et des autres en fonction des compétences, en fonction des compétences de tous les conseillers, qu'ils soient de notre section ou pas, du reste. Et je crois que ça a pu permettre à la rapporteure, dont je remercie vraiment, vraiment l'implication. Quand je lui ai demandé d'être rapporteure, parce que c'était une entorse au règlement, mais on ne pouvait pas avoir de vote pour enteriner le rapporteur, elle était en train de faire un stage de zénitude. Je lui ai cassé son stage, mais bon, elle était là. Et vraiment, il y a eu un gros travail. Alors, je remercie vraiment Michel, l'administrateur de notre section qui a amputé grandement ses congés, les présidents de groupes, les attachés de groupes qui ont répondu présents, et puis aussi Guénaëlle et puis Hélène qui sont rentrés sur les chapeaux de roue, et tous les membres de notre section. Merci infiniment à vous. Michel, à toi. Merci, Evelyne. C'est vrai, M. le Président, que je n'avais pas imaginé mes fins de congé et une reprise aussi intense, comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je veux juste vous dire, confirmer ce que vient de dire Evelyne, parce que vraiment, sans cette mobilisation-là et cette participation active de tous les membres de la section et des groupes, on n'aurait rien pu faire, parce qu'évidemment, on n'a été en capacité de faire aucune audition, aucun entretien, rien. Donc, sans cette mobilisation-là, on ne pouvait rien produire. Donc, je vais juste vous dire trois mots de cette loi. Donc, c'est un projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, qui fait suite, en fait, à un rapport de mission parlementaire, un acte 2 de la loi montagne pour un pacte renouvelé de la nation avec les territoires de montagne, remis au Premier ministre en juillet 2015. Elle porte modification de la loi montagne de 1985 et des différents codes, selon les mesures concernées, codes de l'urbanisme, tourisme, construction, habitation, etc. Donc, l'exposé des motifs annonce une politique ambitieuse, puisqu'elle se veut non seulement compenser les handicaps causés par les conditions géographiques et climatiques difficiles, mais aussi valoriser les atouts de la montagne, mobiliser le potentiel d'innovation, tout en répondant aux besoins de la vie quotidienne des habitants. Vaste programme, si je puis dire. Donc, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que ce projet de loi comprenait des mesures utiles sur des sujets importants, mais qu'en fait, tout cela était relativement partiel et insuffisamment stratégique pour répondre à la vision générale annoncée. Donc, nous avons choisi, devant les délais qui nous étaient apportés et qui nous étaient impartis, pardon, de traiter dans une première partie ce qui nous paraissait manquer, notamment en termes de souffle un peu, à cette loi pour être un véritable acte 2 de la loi montagne. On sait aujourd'hui qu'il y a des espaces montagnards en grande difficulté économique, que la montagne a une place importante dans la stratégie d'adaptation au développement durable et au changement climatique. Donc, il nous semble qu'il y avait des pans entiers qui manquaient, mais bien évidemment, nous n'avions pas le temps de les traiter. Donc, nous avons choisi de faire quelques considérations générales et ensuite, nous avons traité article par article les éléments de la loi qui étaient parfois sur des sujets très techniques qui nous ont un peu posé question. Donc, merci à tous ceux qui ont essayé de nous apporter leur lumière, parce qu'on en avait besoin. Et pour faire court, le CESE trouve que à peu près toutes les mesures qui sont dans la loi sont bien et vont dans le bon sens, mais que l'ensemble manque de souffle. voilà ce que nous avons mis dans notre avis. Merci, Michel Anathan. Bravo. Nous devons également continuer à nous adapter, y compris dans le format de nos formations de travail, par exemple pour la saisie de fonction publique, où le bureau ce matin a décidé la création d'une commission temporaire dont la présence sera assurée par M. Jean Grosset du groupe des personnalités qualifiées désignées à l'unanimité. Cette formule de commission temporaire nous est à Paris comme la plus à même de répondre à l'importance du sujet et au nombre de formations de travail concernées par cette question très importante. Je souhaite que notre Conseil émette des préconisations à la hauteur des enjeux de l'avenir de notre fonction publique. Les travaux de cette commission vont démarrer immédiatement, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. La validation de la composition de cette commission n'interviendra que lors de notre prochaine Assemblée plénière. Par ailleurs, en ce qui concerne la saisine, elle est aussi particulièrement importante sur le fond, mais aussi pour notre Assemblée, relative au socle européen des droits sociaux. Je vais réunir l'ensemble des présidents des sections concernées par cette saisine gouvernementale. La consultation des membres du bureau a fait ressortir une forte préférence pour un travail intersection piloté par l'une d'entre elles. S'agissant de la saisine jeune et ruralité, le bureau a décidé de la confier aux deux sections aménagement du territoire et éducation, culture et communication, co-présidé par Evelyne Duhamel et Xavier Naud. Enfin, pour ce qui concerne la saisine relative aux violences faites aux femmes outre-mer. Le bureau a décidé de réunir conjointement les deux délégations, outre-mer et droits des femmes, et à l'égalité, co-présidé par Pascal Vion et Jean-Etienne Antoinette. Cette formation sera amenée à produire une étude qui sera dès lors transformée en rapport et avis par le bureau répondant ainsi à la saisine gouvernementale conformément aux règlements intérieurs. Ces exemples démontrent la nécessaire souplesse que nous devons avoir dans notre organisation de travail afin de répondre de manière efficiente aux sollicitations dont nous sommes l'objet. Agenda à venir, prochain rendez-vous, remise du rapport sur l'état de la France au Premier ministre le 21 septembre, rencontre avec Claude Barthelonne, président de l'Assemblée nationale, le 23 septembre, rencontre avec François Baroin, président de l'Association des maires de France, le 26 septembre, rencontre en tête à tête avec le président de la République le 28 septembre, rencontre avec M. Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, M. Bruno Leroux, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Depuis le dernier bureau, en juillet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, qui souhaiterait que nous puissions travailler avec la Caisse des dépôts sur les questions de comptes personnels d'activité. Ainsi, le gouvernement pourrait nous saisir à la suite du débat participatif lancé par France Stratégie et qui met à notre disposition ses experts. M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui m'a fait part de son intérêt pour nos travaux, rencontre aussi avec le président du Sénat qui désire que le Sénat saisisse le CESE et souhaiterait que nous puissions lui proposer différentes thématiques de saisine. Rencontre avec le rapporteur général du budget à l'Assemblée, Gilles Carrez, afin de le sensibiliser au CESE, mais aussi au sujet en cours, à l'heure actuelle, au CESE. Je vous rappelle l'ordre du jour de notre Assemblée plénière. Nous avons à traiter aujourd'hui les certificats de qualification professionnelle CQP. C'est un projet d'avis qui va être présenté par Dominique Gillier, rapporteur au nom de la section du travail et de l'emploi, qui est présidée par Mme Sylvie Brunet. Si M. Dominique Gillier veut bien, montez la tribune. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les conseillères et conseillers gouvernementaux, chers invités, chers collègues. Notre Assemblée, vous le savez tous, dans ses orientations stratégiques, a retenu au cœur de ses travaux pour la mandature les multiples mutations et transitions auxquelles doit faire face notre société. Ces mutations, elles impactent aussi fortement le travail qui connaît lui-même de profondes évolutions dans la transformation des métiers, dans leur professionnalisation aussi, dans des secteurs créateurs d'emplois, comme par exemple les aides aux personnes qui se professionnalisent avec aussi de nouvelles compétences, de nouvelles organisations. Le projet d'avis que vous propose la section du travail et de l'emploi se situe pleinement dans cette perspective de notre Assemblée sous l'angle des qualifications professionnelles et des certifications. Il semblerait d'ailleurs que cette question soit un peu une première, en tout cas on n'a pas trouvé de traces de travaux précédents sur ce sujet des certifications dans notre section du travail et de l'emploi. L'enjeu de la qualification est pour une part un enjeu social et un enjeu pour l'emploi. Je crois que chacun le sait, ça se passe d'une démonstration. C'est aussi un enjeu économique. L'OCDE relève qu'un faible niveau de compétence entraîne aussi une plus faible productivité. Et on sait tous que de nombreuses entreprises, de nombreux secteurs professionnels rencontrent des difficultés de recrutement. C'est parfois lié à la démographie qui fait que sur des métiers anciens, beaucoup de salariés partent en retraite, du fait du manque d'attractivité de certains métiers qui sont mal appréciés dans l'opinion, qui ont une mauvaise représentation. Tout ça génère des difficultés de recrutement qui sont parfois très sensibles. Et donc ça ajoute à cet enjeu des qualifications. Pour qualifier, c'est-à-dire pour identifier une qualification, les professionnels la décrivent dans ce qu'on appelle un référentiel d'activité. En quelque sorte, c'est un outil de langage commun qui va leur servir, notamment dans leur relation de travail, la définition de leur relation de travail au moment du recrutement ou en cours de carrière. Mais qualifier, c'est aussi une action pour acquérir ou consolider des compétences, soit par la pratique professionnelle elle-même ou encore par son apprentissage. Ce qui fait que la qualification interroge aussi l'organisation du travail et la formation professionnelle. Les partenaires sociaux ont bien compris tout ça puisqu'en 2013, ils ont conclu deux accords nationaux interprofessionnels importants. L'un sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle qui aborde cette question de l'organisation du travail et l'autre sur la formation professionnelle. Je crois qu'on peut remarquer un constat, mais ce n'est pas le seul, qui illustre bien l'évolution nécessaire de notre système de formation. Sur cette diapo apparaît l'évolution inversée depuis la loi de 1971 sur la formation professionnelle du taux d'accès à la formation et du nombre d'heures par stagiaire qui sont respectivement passées de 12 à 43% et de 63 heures à moins de 30 heures. Ce qui signifie que ce qui domine aujourd'hui dans le domaine de la formation continue, ce sont des formations d'adaptation à l'emploi. Alors tout n'est pas négatif dans une formation d'adaptation, loin de là, mais elle est quand même circonscrite à un emploi et à une entreprise. Ce constat, il a, avec d'autres bien sûr, participé à ce que suite aux accords que j'évoquais tout à l'heure, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle introduise des dispositions nouvelles, novatrices et importantes. avec au cœur des préoccupations du législateur la volonté de privilégier la formation qualifiante. Et pour ça, plusieurs dispositions sont prises et notamment sont créées trois dispositifs. Le conseil en évolution professionnelle, qui va permettre à des salariés d'être accompagnés dans la construction d'un projet professionnel. l'entretien professionnel régulier au sein de l'entreprise et le compte personnel de formation, qui privilégie les formations qualifiantes et certifiantes. Dans ce contexte, notre avis est donc opportun, mais la qualification, pour pouvoir être attestée, elle fait appel à ce qu'on appelle les certifications professionnelles. En France, le système national de certification professionnelle est pluriel. On a des diplômes et des titres publics qui associent aussi, d'une certaine manière, les professionnels, les titres privés, qui relèvent le plus souvent d'organismes de formation, et les certificats de qualification professionnelle des branches, donc les CQP, dont traite notre projet d'avis. Un CQP, c'est donc une création paritaire des professionnels d'une branche. Concrètement, ça consiste en un référentiel d'activité, une description des compétences requises, doublé d'un référentiel de certification, c'est-à-dire une définition des modalités probatoires de l'acquisition de ces compétences. Et puis, c'est aussi un jury paritaire de branches pour délivrer ou pas le CQP. Je précise tout de suite que ces CQP peuvent être interbranches, et on parlera alors de CQP interbranches, de CQPI. Comme certification, comme objectif de formation, dans le cadre de la formation continue, y compris la formation en alternance pour les jeunes et pour les adultes, les CQP constituent et participent des réponses effectives aux besoins de qualification que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi aux aspirations à une promotion sociale. Ils peuvent permettre, ils commencent déjà à permettre, de réaliser le droit formel à la qualification qui est inscrit dans le Code du travail et le droit à progresser d'au moins un niveau de qualification au cours d'une carrière qui, lui aussi, est inscrit dans le Code du travail. Et il permet justement de dépasser de simples formations d'adaptation pour un emploi et une seule entreprise en allant vers une qualification reconnue au niveau d'une ou plusieurs branches. Les CQP, puisqu'il s'agit de rentrer au cœur du contenu du travail, permettent aussi une description de ce qu'est une activité professionnelle et donc contribuent à l'attractivité des métiers. De même qu'ils constituent un élément du dialogue social et même d'un dialogue social créatif, directement sur le travail, mais aussi par des prolongements sur l'analyse prospective des métiers, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation, les classifications et d'autres sujets encore. Mais derrière ces enjeux généraux et ces considérations techniques, il y a des hommes et des femmes mobilisés sur un CQP, des salariés qui aspirent à leur développement professionnel, des employeurs qui développent une activité, des entreprises où salariés et employeurs se retrouvent pour créer des richesses et pour laquelle ils partagent le souci de leur pérennité. Je vais donc vous proposer de donner la parole à ces femmes, à ces hommes, avec un petit film. Vous verrez que la parole, elle est plutôt donnée aux hommes. Ce tournage a été réalisé dans un centre de formation de l'industrie. Je crois que ça illustre les progrès qu'il reste à faire dans le domaine de la mixité des métiers. Ça fait partie des propositions de notre avis. Je voudrais vous dire aussi que malheureusement, la seule salariée et femme qui ait témoigné dans ce petit film n'a pas souhaité qu'on filme son visage. C'est son droit à l'image. On l'a respecté. Ce qui était important, c'est qu'on puisse recueillir, malgré tout, son témoignage parce qu'elle a un point de vue particulièrement intéressant. Il y aura d'autres vidéos sur le site du CESE. Celle-ci, il y a déjà, je crois, qui assureront un peu plus une image diverse de ce que sont les CQP. Donc, je vous propose qu'on regarde ce cours film. J'ai commencé mon parcours professionnel en faisant un BEP productique. Donc, il y avait de l'usinage, tourneur fraiseur. Ensuite, j'ai fait un bac pro et suite à ça, je suis rentré dans la vie active. Comme je suis passé 10 ans en entreprise, en industrie, sans programmer, sans trop faire de tour et tout, j'avais des lacunes. Donc, le CQPM, au fait, il me permet de combler mes lacunes pour retrouver le niveau que j'avais avant, voire être encore plus voile. C'est un très bon moyen d'avoir un contact direct avec les patrons et d'où ça amène une embauche plus directe. Donc, il y a déjà une confiance qui arrive avec l'ouvrier et le patron, à savoir les capacités de l'ouvrier et aussi de faire évoluer l'ouvrier dans son domaine. On aura acquis de savoir et une indépendance aussi parce qu'en fait, on sera programmé, on sera réglé nos outils, on sera vraiment indépendant. J'ai travaillé 10 ans en entreprise. J'ai acquis aussi une certaine expérience. Après, ça restait sur du conventionnel. On commence à passer en numérique et donc, je pense que c'est une possibilité d'évoluer et c'est l'avenir. donc, c'est un bon métier. C'est une formation qui est très bien, à mon avis, parce qu'on fait moitié entreprise, moitié à la forme et l'entreprise, on voit les problèmes qu'ils peuvent rencontrer chez eux directement. Je suis ébéniste depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé en tant qu'ébéniste, responsable d'atelier, suite à un souci de santé. Je ne peux plus exercer mon métier et je me suis dévié vers l'opérateur-régleur sur machine à commande numérique. Moi, je suis pris en charge par la MDPH et par Cap Emploi. Cap Emploi, ça fait partie de Pôle Emploi pour les handicapés. J'ai cherché tout seul et j'ai réussi à trouver un centre de formation. J'ai fait deux périodes de stage et mon dernier stage a abouti à une proposition effectivement de gérant d'atelier, de personnel et travaillant en collaboration bureau d'études et atelier. On a notre langage mécanique. On peut travailler partout dans le monde avec ce métier-là. J'ai voulu faire cette formation dans le but d'une reconversion professionnelle. C'est plutôt moi qui ai demandé à Pôle Emploi de m'orienter vers un organisme de réorientation et après consultation de cet organisme de réorientation, ils m'ont donné plusieurs pistes et le CQPM était l'une de ces pistes et ça me paraissait la plus logique. Moi je viens de la part de Pôle Emploi pour moi c'est un facteur de réussite parce que ici j'ai appris vraiment des trucs au niveau que je n'avais jamais appris et puis en plus de cela avec le stage que j'ai eu à faire à la SNCF m'a apporté un plus encore. Je trouve qu'on est plutôt bien entouré au niveau du staff de formation avec des professionnels, des anciens professionnels on a une bonne idée des expériences qui nous attendent. il y a une bonne pédagogie car ils ne s'attardent pas trop enfin ils savent faire la part des choses entre le théorique et la pratique. C'est un bon avantage comparé aux différentes formations que j'ai pu suivre comment dire que ce soit aussi bien en continu qu'en alternance. Moi je pense qu'on a beaucoup de possibilités derrière sachant que comme l'a dit mon ami l'automatisation est quelque chose qui se démocratise et le fait qu'il y ait de plus en plus de demandes dans ce domaine-là nos techniciens de maintenance c'est aussi bien en France qu'en Europe et moi je trouve enfin moi j'ai tendance à penser que plus tard après la formation la possibilité de trouver un travail sera plutôt sera plutôt positif. Le projet c'est d'occuper un poste autant coopératrice à commande numérique et par la suite évoluer bien sûr d'autres échelons. J'ai fait des démarches personnelles c'était lent mais j'y suis quand même j'y suis arrivée. Actuellement je suis en poste en CDI et tout simplement c'est dans le but d'évoluer mais je suis déjà embauchée. Ce que j'aime beaucoup avec ce QPM c'est que ça nous permet de toucher à plusieurs différentes technologies. C'est très très varié parce que de nos jours surtout dans l'industrie il n'y a pas qu'une seule technologie il y a des appareils qui ont plusieurs donc ça nous donne des formations pour être préparé à faire face à toutes ces possibilités. Pour approfondir arriver aux besoins d'aujourd'hui il faut être plutôt universel alors c'est ce qu'on fait ici on approfondit on approfondit plusieurs métiers et on est capable après cette CQPM de faire la maintenance industrielle pratiquement en métallurgie ou n'importe quel domaine d'industrie c'est un équivalent d'un BTS mais seulement qui est plutôt accourci On met beaucoup de choses qu'on apprend en théorie en application et on voit aussi un peu la limite de la théorie Au Canada j'ai fait une formation de deux ans j'ai très peu touché aux machines ici en moins de six mois on touche déjà à ces machines-là on apprend à dépanner des pannes Le côté positif après cette formation c'est que ça débouche en fait sur un CD d'ailleurs ce que nous recherchons tous ici et c'est le point positif du CQPM Moi je pense que surtout il faut encourager la formation dans les milieux actifs c'est-à-dire il faut plutôt favoriser la pratique plus que la théorie et le CQPM c'est l'occasion idéale pour former les gens On peut peut-être les applaudir parce qu'ils ont quand même bien voulu témoigner je crois qu'il y en a qui sont présents Je voudrais tout de suite remercier Alexandra Texier qui a réalisé ce petit film et le service communication du conseil et surtout toutes les personnes qui ont bien voulu apporter leur témoignage et puisque j'en suis aux remerciements on ne sait jamais si on va les faire avant ou après moi je vais les faire au milieu et je vais remercier aussi toutes les personnes qui ont été actrices de cet avis d'abord j'ai une pensée pour Françoise Geng qui est l'ancienne présidente de notre section du travail et de l'emploi avec qui la section avait décidé de programmer cet avis qui est un avis transmandature je remercie Sylvie Brunet également qui a conduit nos débats tous les membres de la section pour leurs apports précieux individuels au collectif et pour leur confiance aussi qu'ils m'ont faite mes remerciements à notre équipe d'administrateurs Nathalie Veils Xavier Guilard Nathalie Ravion qui ont pris leur part du travail et qui nous ont apporté des conseils avisés et remplaçables mes remerciements aussi à la section éducation culture communication et à Daniel Dubrac Sarah Porteur pour leur contribution à la vie à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité en particulier deux stagiaires qui ont travaillé avec cette délégation Solène et Léa sous l'impulsion qu'on connaît vigoureuse de leur présidente Pascal Vian qui nous ont beaucoup apporté de manière très précise sur ce qu'on pouvait relever comme inégalité professionnelle dans un référentiel de certification et qui nous ont permis de formuler des propositions pour les corriger merci aussi aux experts et aux attachés de groupes qui nous ont accompagnés aux stagiaires et aux responsables de la FORP et de l'Académie internationale de coupe de Paris qui nous ont accueillis aux stagiaires et aux entreprises qui ont répondu à notre petite enquête et bien sûr à toutes celles et ceux que nous avons rencontrés en entretien ou en audition notamment les représentants des branches dont le témoignage apporte une plus-value exceptionnelle à cet avis en effet quand on a démarré nos travaux on a été frappé par la faiblesse des données statistiques des études sur ce sujet et nos investigations auprès des branches ont compensé un peu cette absence de travaux au moins partiellement il faut le dire du coup vous l'avez constaté on a un avis qui fait un joli pavé parce que d'une certaine manière il a fallu intégrer une partie rapport constat beaucoup plus conséquente que ce qu'on avait imaginé au départ alors les CQP ils se sont progressivement installés dans le paysage des certifications dans tous les secteurs industriels tertiaires agriculture pour toutes les catégories aussi ouvriers employés techniciens encadrement centre info en répertorie près de 1100 dans 127 branches professionnelles mais on manque encore une fois de données consolidées c'est très loin bien sûr des volumes des diplômes de l'enseignement qui sont donc pas du tout menacés a fortiori parce que ils couvrent un champ beaucoup plus large notamment en intégrant la formation générale et d'autres missions n'ont qu'une mission professionnalisante et donc ça c'est la formation générale et ses autres missions ça n'est pas le rôle des CQP pour autant ça ne sépare pas ces deux mondes parce qu'on constate que dans le retour à la formation par la formation continue ça provoque aussi une appétence chez les gens concernés et ça constitue un marche-pied pour renouer avec la formation générale en recourant au CQP on a constaté que les branches développaient des stratégies toujours spécifiques mais très diverses ça peut être une question d'image et d'attractivité d'adaptation des compétences professionnelles de gestion dynamique des parcours professionnels de reconversion dans le cadre de restructuration ça peut être pour assurer les qualifications nécessaires à la montée en gamme du secteur pour compléter les autres certifications professionnelles pour permettre l'exercice d'une profession réglementée comme dans le sport par exemple et parfois pour développer une logique interbranche avec les CQP les CQP ont donc comme chaque type de certification des points forts d'abord ils sont fondés sur la professionnalisation la proximité avec les professionnels ils présentent une rapidité de création et de mise en oeuvre un accès facilité pour les publics adultes et jeunes un caractère ça a été dit dans ce film moins théorique mais ils ont aussi leurs points faibles une absence de reconnaissance au delà de la branche qui va les délivrer alors ça peut être un peu corrigé par les CQPI peut-être par d'autres moyens on le verra dans nos propositions ils exigent aussi une expertise et une ingénierie de conception qui n'est pas à la portée de toutes les branches il y a des risques donc aussi de doublons en d'autres différents types de certification finalement pour la même activité des risques d'incohérence voire même de profusion de CQPI au sein de certaines branches pour certains on a des flux très réduits mais ils ne sont pas pour autant moins stratégiques et puis ils souffrent d'un très gros déficit de notoriété avec les CQPI la politique de certification qui relevait initialement de la seule compétence de l'Etat jusqu'au début des années 80 cette politique elle s'est ouverte aux partenaires sociaux de branches donc c'est une liberté qui leur est donnée mais ça doit être aussi et c'est d'ailleurs une responsabilité et ces deux caractères ont prévalu dans les propositions de notre projet d'avis ces propositions elles sont au nombre de cinq s'assurer de la visibilité et de la cohérence des CQPI ouvrir les passerelles entre les différents types de certification en respectant leurs spécificités actionner tous les leviers de reconnaissance des qualifications garantir un paritarisme de qualité favoriser la convergence européenne alors première proposition s'assurer de la visibilité de la cohérence des CQP parce que la diversité des certifications si elle peut se justifier elle ne doit pas nuire à la lisibilité pour les usagers et ces usagers c'est qui et bien c'est bien sûr les salariés les demandeurs d'emploi les employeurs mais aussi les acteurs de l'orientation professionnelle des adultes pour qui la connaissance des certifications est indispensable dans l'accompagnement de la construction d'un projet professionnel c'est pour ça qu'on demande aux branches un recensement exhaustif qui aujourd'hui n'existe pas des CQP et donc de participer à ce recensement c'est une mission qui relève de la commission nationale de la certification professionnelle la CNCP encore faut-il que les branches donnent les informations donc aux branches de faire cette action pour répertorier les CQP et transmettre ce recensement à la CNCP cette CNCP elle a aussi pour mission de tenir le registre national des certifications professionnelles et ce qu'on souhaite c'est que tous les CQP visent cette inscription à ce registre les branches devraient aussi promouvoir par elles-mêmes leurs CQP créer des outils pour ça et notamment agir auprès des entreprises qui ont leur part à fournir dans cette action dans le cadre de l'entretien professionnel désormais instauré chaque acteur de l'information aux usagers vous savez qu'il existe plusieurs sites informatiques qui ont cette mission d'information pourrait donc se saisir de ce recensement fait par les branches et être beaucoup plus complet en intégrant tous les CQP dans leur information on souhaiterait aussi concernant la cohérence puisque j'évoquais des risques d'incohérence et concernant la pertinence de la création de CQP que les branches réalisent leur propre évaluation paritaire et qu'elles la transmettent à la commission nationale de la certification parce que cette commission en fait elle est légalement chargée d'évaluer le dispositif des CQP or elle ne le fait pas faute des ressources et des données d'information nécessaires mais aussi parce qu'elle n'a peut-être pas tous les moyens humains qui conviendraient donc on souhaite que l'État qui lui a donné cette mission d'évaluation lui permette de la réaliser en renforçant ces moyens humains en les adaptant à cette mission la vie invite aussi France Stratégie le CEREC et les institutions paritaires nationales et régionales de l'emploi et de la formation à prendre en compte les CQP dans leurs analyses sur l'anticipation de la transformation des métiers deuxième proposition décloisonner les différents types de certification parce que le pluralisme du système qui peut avoir ses avantages ne doit pas être l'ennemi de l'efficacité et pour décloisonner et donc en même temps faciliter l'accès aux certifications on pourrait tenter de s'appuyer sur ce qu'on appelle depuis la loi de 2014 les blocs de compétences en fait il s'agit de modules qui constituent une fois rassemblés une même certification donc c'est une partie de certification et c'est pour ça qu'on invite les certificateurs à collaborer pour la conception d'un référentiel métier organisé en blocs de compétences qui potentiellement pourraient être des blocs communs ou respectivement reconnus dans des certifications d'origine diverses les CQPI sont un autre moyen de décloisonnement il existe une charte qui a été créée à l'origine par les branches qui ont souhaité partager entre elles des CQPI elle a été cette charte depuis reprise par le comité paritaire national emploi formation le COPANEF nous souhaitons qu'elle soit l'instrument général et unique qui encadre les CQPI il ne faudrait pas que d'autres branches créent aussi leurs propres chartes enfin au moment où les branches sont appelées à se regrouper il nous semble que l'État devrait apporter son concours à la réalisation des études d'opportunité qui relèvent des branches préalablement à la création des CQPI à travers peut-être les actions de développement de l'emploi et des compétences c'est particulièrement vrai des branches qui n'ont pas les moyens suffisants pour se doter d'une ingénierie d'une expertise suffisamment conséquente troisième proposition il s'agit d'actionner tous les leviers de reconnaissance des qualifications et ça pourrait être déjà notamment ça devrait être le levier de l'égalité professionnelle femme-homme qui dispose d'un cadre législatif fort sur lequel on pourrait s'appuyer pour concrétiser cette réalité à laquelle on aspire d'égalité professionnelle femme-homme concrètement on peut le faire en objectivant dans le cadre de la dissection d'une activité professionnelle pour rendre visibles les compétences requises et bien on peut le faire en objectivant ces compétences dans des référentiels dépourvus de tout stéréotype de genre on recommande donc aux branches et aux entreprises que le développement des que dans le développement des CQP il y ait un rééquilibrage de la reconnaissance de l'objectivation des compétences qu'elles soient plutôt attribuées aux femmes ou aux hommes et on a d'excellents exemples dans la vie notamment par exemple dans le secteur de l'aide aux personnes où il y a beaucoup de femmes employées où on ne reconnaît pas objectivement le fait qu'elles sont appelées à aider des personnes à se mouvoir à les porter alors que par exemple chez les dockers la force physique fait l'objet d'une reconnaissance tout à fait objective et importante c'est un exemple et puis nous recommandons aussi une égalité d'accès au CQP notamment pour les personnes à temps partiel le CQP par le fait qu'il a une durée de formation plus courte peut être particulièrement intéressant et il ne faut pas que les personnes à temps partiel soient en dehors de ces formations et enfin la mixité des instances paritaires fait partie de nos recommandations le mieux pour bien reconnaître les compétences à chacune et chacun c'est aussi que ces instances qui travaillent sur ce sujet soient elles-mêmes mixtes concernant les classifications il nous apparaît logique dans l'avis s'agissant d'éléments créés au niveau de la branche et paritairement que les CQP soient positionnés dans la hiérarchie des emplois c'est à dire dans les classifications et donc l'avis propose aux partenaires sociaux de systématiquement examiner cette question dans le cadre de leur accord de branche ou de la négociation triennale obligatoire sur les classifications et puis sur cette proposition enfin concernant la VAE qui est très peu utilisée pour les CQP on propose qu'à titre expérimental les branches volontaires puissent définir des modalités de mise en oeuvre de la VAE pour l'obtention d'un CQP et cela avec un accompagnement renforcé et personnalisé quatrième proposition garantir un paritarisme de qualité dans la construction des CQP sur ce point l'avis propose de modifier sur deux aspects le code du travail ce serait très facile à faire il s'agit d'abord de conditionner la création d'un dispositif de CQP au niveau d'une branche à l'existence d'un accord de branche étendu qui en établisse précisément le règlement général de fonctionnement le processus de création et puis deuxièmement de conditionner la création des certifications et notamment des CQP à l'établissement préalable pour chacune de ces certifications d'un rapport d'opportunité qui permette de la situer dans le paysage global de la certification dans le besoin de qualification et on préconise que cet accord étendu contienne aussi des clauses relatives à l'information et à la formation des acteurs paritaires en charge d'un processus de CQP tout en demandant au COPANEF au Comité Paritaire National Emploi Formation de définir un contenu pour cette formation et un guide méthodologique parce qu'employeur comme salarié quand il s'attaque à un travail de certification si c'est des bons professionnels pour analyser une activité ils ne sont pas spontanément certificateurs comme il le faudrait donc il est normal qu'ils puissent bénéficier de cet accompagnement enfin dernière proposition il nous semble qu'il faudrait favoriser la convergence européenne donc d'abord on sait qu'il y a des travaux européens en la matière et on recommande aux instances européennes en vue notamment d'un référencement de certification sectorielle qui peuvent exister dans différents pays européens en vue de leur référencement dans le système européen des qualifications et bien que soient prises en compte les équipés et que soient impliqués les comités de dialogue social sectoriel européen des secteurs concernés plus généralement on invite les partenaires sociaux à étudier les conditions au niveau européen d'une reconnaissance mutuelle en matière de certification professionnelle de branche en conclusion de cette présentation je crois qu'il est utile de dire que notre travail et cet avis se situe dans le cadre plus large de l'évaluation du système national de certification actuellement les inspections des principaux ministères certificateurs travaillent sur plusieurs rapports et en particulier un rapport sur la politique publique de certification professionnelle et bien notre projet d'avis sera j'espère complémentaire à ces travaux en cours et enfin il faut rappeler que cet avis il s'inscrit pleinement dans l'objectif partagé du gouvernement et des partenaires sociaux qui affirment vouloir faire de la formation professionnelle un levier de la sécurisation de l'emploi et de la compétitivité des entreprises merci de votre attention merci je vais appeler monsieur Jacques Téchet du groupe M. le Président M. le Président mis en cause critiqué caricaturé notamment lorsqu'il a trait au sujet de la formation professionnelle il est important de mettre en avant les constructions paritaires les CQP qui sont l'objet de ce projet d'avis en sont une illustration exemplaire ce projet d'avis souligne le travail paritaire effectué par les interlocuteurs sociaux dans les branches professionnelles sur un sujet totalement créé et géré par eux qui est la certification par les branches professionnelles en décrivant le processus paritaire en soulignant les objectifs notamment d'augmentation des niveaux de qualification de complémentarité des CQP avec les autres certifications de complémentarité des CQP avec les autres certifications en insistant sur le chaînage certification dispositif de formation reconnaissance dans l'emploi ce projet d'avis met la lumière sur une création paritaire indispensable et en expose les forces et les faiblesses s'agissant des parties prenantes et les acteurs il nous semble important de souligner que les partenaires sociaux travaillent depuis un certain temps sur ces thématiques notamment par le biais des travaux du COC comité observatoire des certifications sur l'amélioration de la connaissance des CQP et sur l'amélioration de la connaissance des CQP sur la nécessité d'évaluation des dispositifs ainsi que sur le sujet du paritarisme qui est au cœur des travaux du COC ce dernier en effet fait un travail de clarification des différentes notions en lien avec la certification dans un souci de mise en cohérence la charte sur les CQPI la note du COPANEF de 2015 la charte nationale de la certification professionnelle du COPANEF 2016 et des travaux actuellement en cours sur les certifications transverse les recommandations qui sont préconisées vont dans le sens d'une meilleure visibilité le groupe FO suggère que les préconisations qui sont faites pour les CQP puissent s'appliquer à l'ensemble du champ de la certification le degré d'exigence est de plus en plus important s'agissant des certifications professionnelles et semblerait qu'ils soient moindres pour les diplômes et titres de formation initial le groupe FO reste néanmoins réservé sur la recommandation 14 préconisant le concours de l'Etat dans la mise en oeuvre des politiques de certification des interlocuteurs sociaux le mélange des gens pouvant venir au paritarisme à terme par ailleurs le groupe force ouvrière appuie fortement les recommandations sur les CQPI notamment celles sur l'attention particulière à apporter à une égalité d'accès aux CQP pour les femmes et les hommes et plus spécialement pour les personnes à temps partiel il est important de souligner ce qui est fait dans ce projet dans ce projet d'avis le lien entre CQP et classification l'intégration de ces certifications dans les grilles de classification est une revendication du groupe force ouvrière et nous aurions souhaité que cela soit bien plus qu'une recommandation à examiner dans le projet d'avis s'il vous plaît en ce qui concerne les préconisations visant une meilleure information et la formation des négociateurs la question du financement et de ces modalités se pose et demeure sans réponse enfin une réserve sur la recommandation relative à la convergence européenne qui ne nous semble pas être au même niveau que les autres recommandations le groupe force ouvrière tient particulièrement à souligner le travail et les débats constructifs sur le sujet dans la section ainsi que l'écoute du rapporteur qui a su faire évoluer le projet d'avis dans une version finale moins académique et avec des préconisations dans leur majorité très concrètes pour l'ensemble de ces raisons le groupe force ouvrière votera favorablement ce projet d'avis merci j'appelle Patrick le nancaire du groupe de la coopération je vous rappelle que vous avez trois minutes pour les interventions donc si vous voulez bien respecter ce temps de parole ça m'évitera d'intervenir monsieur le président je vais essayer cet exercice monsieur le rapporteur chers collègues le développement des compétences et des qualifications constitue un enjeu majeur en tout premier lieu pour les salariés qui ont besoin d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à leur sécurisation dans l'emploi et à leur évolution professionnelle et à ce titre le film que nous venons de voir en est une parfaite illustration c'est un enjeu majeur également tant du point de vue de la lutte contre le chômage que de la compétitivité des entreprises il s'agit notamment de faire coïncider besoin des salariés et attendre des employeurs et ce dans un contexte de mutation du monde du travail qui se traduit notamment par la montée en puissance de la qualification des métiers des problèmes d'attractivité de certains secteurs d'activité du besoin de sécurisation des parcours professionnels monsieur le rapporteur cher Dominique nous avons apprécié tes qualités pédagogiques sur ce sujet très technique et que tu as su restituer dans le paysage plus large des enjeux de la qualification en effet la loi du 5 mars 2014 développe de nouveaux outils en matière de formation professionnelle et de qualification dans ce cadre les CQP viennent enrichir des dispositifs de formation appelés à évoluer au regard d'un état des lieux dégageant les forces et les faiblesses de ce dispositif nous partageons la volonté d'améliorer la connaissance des CQP pour les rendre plus visibles et plus attractifs c'est notamment le rôle des branches qui doivent assurer la promotion auprès des entreprises et des salariés dans un contexte de foisonnement des certifications ou du moins de certaines certifications l'avis souligne la spécificité de cette démarche paritaire au sein des branches qui relèvent donc de la responsabilité des acteurs professionnels situés au plus près des métiers et de leurs évolutions les entreprises coopératives sont particulièrement attachées à cette approche dans cet esprit nous partageons les recommandations relatives à l'accompagnement des acteurs des branches l'exemple de la mutualisation des CQP au sein de la filière alimentaire qui intègre notamment les coopératives agricoles nous paraît une voie intéressante à explorer dans le cadre du débat sur les certificats de qualification professionnelle interbranche a été récemment engagée une rénovation des CQP de cette filière dans le champ d'Opcalim Opca Coma à une trentaine de branches la démarche repose sur un fonds mutualisé et une reconnaissance mutuelle d'outils de certification dans le cadre de leur rénovation cet exemple illustre bien la contribution des CQP pour répondre aux besoins de professionnalisation de reconnaissance des compétences ou de reconversion des salariés c'est aussi un outil au service de la structuration des démarches de formation des entreprises les mutations liées au numérique interrogent fortement l'évolution des métiers et des compétences la vie souligne l'importance d'intégrer le digital dans les apprentissages mais au-delà le numérique bouleverse la notion même du travail et de parcours professionnel la coopération très attachée à la valorisation du capital humain est attentive à la sécurisation des parcours des individus qui prendront des formes de plus en plus diversifiées avec des alternances entre périodes de salariat de travail indépendant et parfois malheureusement de chômage le décloisonnement des sécoupés est à ce titre très important pour faciliter les passerelles d'un métier à l'autre en développant dans le même temps les pratiques de la VAE le groupe de la coopération votera en faveur de cet avis merci monsieur Jean-Michel Potier du groupe des entreprises monsieur le président monsieur le député monsieur le rapporteur mesdames messieurs les conseillers si l'on partage l'idée que les salariés doivent monter en compétences se former tout au long de leur vie et que cette formation leur est profitable comme elle l'est pour les entreprises et le pays tout entier le certificat de qualification professionnelle est un très bel outil fruit d'un accord entre les partenaires sociaux il est mis en place depuis le début des années 90 par les branches professionnelles et le temps était venu d'étudier les possibilités de renforcement de ce dispositif et les améliorations ou simplifications que nous pourrions lui apporter la présentation qui vient d'en être faite et son illustration en image montre à l'évidence la pertinence d'un dispositif accessible et valorisant les partenaires sociaux ont joué le jeu prouvant ainsi leur capacité à agir au plus près de la réalité des métiers les CQP sont donc reconnus par les entreprises et appréciés par les salariés mais ils souffrent aussi d'un certain nombre d'imperfections qu'il faut faire disparaître dans la mesure du possible pour améliorer le dispositif le premier mérite de cet avis est de faire une liste exhaustive des forces et des faiblesses de l'utilité CQP difficulté pour certaines entreprises de concilier la mobilité des salariés avec leur fonctionnement à court terme flux de candidats très réduit pour certains CQP méconnaissance des CQP et positionnement par rapport au diplôme voilà parmi les principaux obstacles à un développement à un développement plein et entier des CQP sur un sujet que nous avons abordé de façon collective et constructive le rapporteur a su faire émerger des propositions fortes qui seront utiles pour l'avenir il nous faut par exemple définir en concertation avec les branches un socle d'indicateurs d'évaluation commun dans le même esprit il est utile que le CESE invite les certificateurs à collaborer en particulier au sein de la CNCP pour la conception de référentiels métiers qui intègre la définition des blocs de compétences et qui présente une compatibilité pour permettre que ces derniers puissent être autant que possible communs à plusieurs certifications nous ne pouvons qu'adhérer à ces préconisations le CQP est un outil qui concourt à la construction des parcours professionnels et à leur sécurisation cet avis a le mérite d'en décrire avec précision le mode de fonctionnement un des enjeux à venir est sans doute de réfléchir à une meilleure articulation entre les blocs de compétences des CQP et les blocs de compétences des diplômes dans l'optique d'un véritable parcours professionnel de chaque individu le CQP doit rester un outil proche du terrain simple accessible car c'est à ce prix qu'il se développera et sera utile aux salariés et aux entreprises les préconisations du rapporteur allant dans ce sens le groupe des entreprises votera cet avis sous réserve qu'aucun amendement n'en dénature le sens merci merci monsieur Étienne Cagnard du groupe de la mutualité monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues la DARES dans une récente enquête a montré la plus grande efficacité pour retrouver un emploi des formations qui permettent je cite de se perfectionner dans son métier ou d'obtenir un diplôme un titre ou une certification professionnelle ces enquêtes confirment s'il en était besoin qu'une politique de l'emploi à la fois volontariste et pragmatique doit accorder une place importante aux formations qualifiantes aux formations certifiantes pardon malheureusement encore trop peu connues encore trop peu accessibles les certificats de qualification professionnelle parce que co-construits par les acteurs des branches sont un outil essentiel pour répondre aux besoins de professionnalisation de reconversion ou d'évolution des métiers c'est ainsi que dans l'objectif de développer et reconnaître les compétences des salariés pour répondre aux nouveaux besoins des mutuelles notamment face au changement en cours pour faciliter la mobilité professionnelle et former de nouveaux salariés la branche de la mutualité s'est engagée dès 2005 dans un processus de reconnaissance des qualifications à travers la création de 7 certificats de qualification professionnelle au bout de 10 ans le bilan est le suivant 1500 candidats environ 1450 certifications 85% de femmes vous allez comprendre pourquoi je reviens sur cette question 64% des candidats ont entre 31 et 55 ans si les femmes sont très représentées dans les emplois peu qualifiés peu de CQP les visent directement en effet sur 160 branches ayant créé des certificats de qualification professionnelle seules 5 ont des salariés qui sont majoritairement des femmes si l'objectif de CQP est de participer à la qualification ils peuvent être des leviers puissants pour une meilleure égalité professionnelle femme-homme ils doivent aussi comme le souligne le projet d'avis permettre l'identification des compétences naturelles ou invisibilisées pour reprendre les termes du rapport des femmes souvent non reconnues par les classifications professionnelles et en faire de véritables qualifications l'enjeu de la certification pour le secteur des services à la personne mais c'est vrai pour beaucoup d'autres majoritairement occupées par des femmes sur des emplois trop souvent peu qualifiés est un titre important pour la reconnaissance et la valorisation de ces métiers ainsi que pour leur attractivité cela représente aussi un levier de rééquilibrage entre les femmes et les hommes exerçant ces métiers la formation représente dans un tel secteur un enjeu d'investissement et un levier d'accompagnement de la modernisation de la branche et dans ce cadre je terminerai ainsi la valorisation des acquis de l'expérience dont l'objectif est de faire reconnaître son expérience doit être mieux et plus intégré dans les CQP c'est le sens de l'une des préconisations du projet d'avis que le groupe de la mutualité appuie particulièrement enfin dans un contexte sélectérisé par des mutations multiples dont technologiques ou écologiques qui transforment les métiers et l'organisation du travail les CQP et les CQP interbranches ont un rôle essentiel à jouer aussi bien dans la construction des parcours professionnels que pour l'attraction et l'adaptation au changement de certaines branches le projet le groupe de la mutualité vous l'avez compris votera le projet d'avis et observe avec beaucoup de satisfaction l'écho d'ores et déjà rencontré par cet avis écho évidemment indispensable à une meilleure connaissance et donc au développement des CQP merci merci monsieur Jean-Etienne Antoinette du groupe de l'Outre-mer monsieur le président monsieur le rapporteur madame la présidente de la section du travail chers collègues le projet d'avis rappelle que les compétences et les qualifications professionnelles constituent dans un monde en constante évolution des enjeux majeurs pour les salariés les entreprises et notre société c'est particulièrement vrai dans nos sociétés ultramarines où la problématique générale d'amélioration de la formation professionnelle des compétences et de la sécurisation des parcours se pose de manière préoccupante d'abord en amont parce que le nombre de jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme est particulièrement élevé ensuite pour ceux qui accèdent au marché du travail la question de la sécurisation des parcours et des mobilités professionnelles de l'amélioration des compétences du renouvellement et de la montée en qualification sont de véritables enjeux pour les salariés que pour les entreprises dans les outre-mer le système de certification professionnelle efficient adapté aux besoins des salariés et aux attentes des employeurs doit pouvoir y répondre en constituant une des bases du dialogue social mais un système de CQP performant renvoie nécessairement à une bonne structuration et un bon fonctionnement normalisé des branches professionnelles il renvoie également à une culture du dialogue social or dans nos outre-mer sur ces deux sujets majeurs il reste beaucoup à faire il conviendra déjà s'agissant des DOM que les syndicats locaux soient enfin pleinement associés dans les négociations portant application extension et adaptation au département ultramarin des accords et conventions il faut également rappeler que la prédominance des PME et des TPE dans les économies locales ultramarines rend nécessaire l'amélioration des outils de la formation professionnelle fondée sur une connaissance plus fine des besoins de formation enfin un volet information sur le dispositif CQP devait être mis en place afin d'inciter les salariés notamment les jeunes à s'orienter vers la qualification l'acquisition à s'orienter vers l'acquisition d'un CQP qui est à côté des diplômes un moyen pour faire reconnaître leurs compétences le groupe de l'outre-mer considère que pour réaliser cette mission des moyens spéciaux doivent être conférés aux structures paritaires collectant des cotisations en vue d'organiser et de financer la formation professionnelle et d'accompagner les personnes formées le groupe de l'outre-mer partage la majeure partie des recommandations portées dans ce projet d'avis il souligne que le chemin restant à parcourir dans les outre-mer est énorme et par conséquent le votera merci madame marie béatrice levaux pour le groupe des personnalités qualifiées monsieur le président madame la présidente de section madame la sénatrice monsieur le député monsieur le rapporteur chers collègues chers invités je salue l'initiative et le travail de notre section et de notre rapporteur pour la mise en visibilité et l'actualisation d'un sujet comme celui des CQP souvent identifié comme le parent pauvre des dispositifs de certification en France trop souvent méconnue ayant parfois fait l'objet de menaces de disparition ce projet d'avis lui donne une nouvelle place vous l'avez compris je voterai l'avis je voudrais insister sur quelques points pour étayer mon vote le premier concerne le rôle et l'action des partenaires sociaux au niveau des branches professionnelles cela a déjà été souligné les CQP sont un symbole de la capacité créative du dialogue social de branche une fierté à mettre au crédit du paritarisme si souvent décrié par ailleurs les CQP formalisent une qualification définie paritairement et parfois cela dérange en France en particulier les dispositifs de formation professionnelle sont devenus au fil des nombreuses réformes des dispositifs complexes très techniques pour les non initiés et peu accessibles pour celles et ceux qui en ont le plus besoin les CQP sont plus lisibles car leurs finalités professionnelles plus immédiatement comprises le projet d'avis très complet redonne au CQP sa valeur son utilité et insiste largement sur sa finalité professionnelle et son rôle irremplaçable pour accompagner l'employabilité et les enjeux de transformation des organisations l'avis précise que jusqu'en 2002 seuls les diplômes professionnels d'état étaient la référence quasi exclusive de la qualification individuelle depuis la certification est comprise comme un objectif global qui englobe les diplômes les titres et les CQP et permet l'accès par la VAE la hiérarchie entre ces modes de certification s'estompe au profit de logiques plurielles nécessaires pour accompagner la complexité et la pluralité des mondes du travail aujourd'hui comme le souligne le projet d'avis les dispositifs CQP permettent une adaptation rapide aux évolutions qu'il s'agisse de métiers en émergence de métiers de niche ou de compétences transversales à partager entre plusieurs branches dans ce contexte le CQP constitue un levier d'attractivité et de reconnaissance de valorisation des emplois parfois exclus des dispositifs de certification traditionnels souvent parce que très féminisés et non identifiés comme porteurs de compétences je ne peux m'empêcher de citer à ce titre l'exemple des branches professionnelles des salariés et assistants maternels du particulier employeur reconnaître les emplois familiaux au domicile comme des emplois qualifiés et professionnalisés est un symbole de l'utilité des CQP dans une démarche de valorisation au même titre que dans d'autres branches il répond aux besoins d'anticipation et de spécialisation ou d'attractivité enfin le projet d'avis insiste à juste titre dans ses 26 recommandations sur la nécessaire qualité de l'ingénierie du déploiement et de la délivrance des CQP il met l'accent sur les points forts mais aussi sur certaines faiblesses à corriger je voudrais insister sur ce dernier point bien sûr il faut rechercher une meilleure lisibilité la cohérence entre les certifications le décloisonnement d'une certaine manière les CQP doivent rentrer dans le rang pour être stabilisés et mieux reconnus c'est légitime mais attention à ne pas prendre le risque dans cette recherche d'homogénéité de perdre le sens au profit de l'unicité et de parfois une logique technocratique la pluralité est une richesse et en matière de CQP il faut la préserver pour ne pas risquer de perdre ce qui en fait leur valeur innovation adaptation et flexibilité les CQP sont créés à partir d'une réflexion paritaire à haute valeur ajoutée humaine nous devons la soutenir les jurys sont des moments forts car constitués de pairs tant du côté employeur que salarié et la remise des certifications fait souvent l'objet d'une mise en valeur lors d'une cérémonie moment symbolique de fierté d'appartenance et de réussite pour des publics souvent moins qualifiés les CQP portent tout cela ils représentent une pépite de notre système de certification et de professionnalisation soyons attentifs à en préserver le sens je vous remercie Merci Madame Hélène Adam pour le groupe des personnalités qualifiées Monsieur le Président chère Dominique chère Sylvie chers collègues j'interviens au nom de l'union syndicale solidaire que je représente ici au regard des problèmes de formation professionnelle et de qualification dans une situation de chômage massif mais aussi de déréglementation et de remise en cause du code du travail un sujet comme celui des CQP a toute son importance et je voudrais d'abord à ce titre féliciter le rapporteur Dominique Gillier et l'ensemble de la section pour la qualité du travail effectué et la richesse des débats menés au travers de définitions précises et fouillées cet avis étudie attentivement la réalité de la qualification des emplois son évolution récente les dispositifs des formations professionnelles et des certifications il souligne l'augmentation significative de la proportion d'emplois qualifiés dans notre société sans oublier les inégalités notamment les inégalités de genre et les exclus des dispositifs les CQP sont l'un des dispositifs mis en place dans les années 2000 alors que jusque là dominait les diplômes les limites de ce dispositif mis en place par les branches professionnelles sont largement soulignées dans la vie toutes les préconisations qui s'efforcent de remédier au caractère trop spécifique d'un CQP réduit à une branche une entreprise voire un poste pour en faire des références plus larges et plus pérennes vont dans le bon sens mais la question fondamentale pour notre organisation syndicale est celle de la reconnaissance des CQP dans les grilles de classification des conventions collectives afin d'offrir des garanties pour tous les salariés en termes de promotion et de salaire en rapport avec la cléification reconnue et obtenue l'avis souligne ainsi que les CQP devraient logiquement trouver une place dans le système de classification par un positionnement dans la hiérarchie des emplois définis par la grille mais faute de consensus la préconisation 19 ne peut que recommander aux partenaires sociaux d'examiner cette possibilité le problème est le même pour la recommandation concernant l'obtention de CQP dans le cadre de la VAE l'effort consenti par le salarié pour s'engager dans cette démarche de VAE effort considérable s'il en est devrait conduire à une évolution automatique de sa classification les dispositions prises dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours professionnels ont conduit à une augmentation de la flexibilité du travail dans l'unique objectif de l'amélioration de la compétitivité des entreprises avec des plans de mobilité interne et une modification du droit encadrant le licenciement au détriment du salarié les dispositifs sur les CQP s'inscrivent donc dans un cadre très dégradé où le risque est grand que l'on demande toujours davantage aux salariés sans la moindre contrepartie les mettant finalement dans la difficile situation de fournir tous les efforts pour démontrer leur entre guillemets employabilité sans engranger de retour ni sur le plan de la classification ni sur celui du salaire ni sur celui de la pérennité des emplois force est de constater que ces dispositifs très inégalement mis en place au bon vouloir des branches n'ont pas eu d'effet positif sans l'emploi ni pour combattre les inégalités hommes-femmes ou le chômage de longue durée pour toutes ces raisons nous ne voterons pas l'avis proposé sur les CQP Merci Monsieur Albert Quenet pour le groupe de l'artisanat Monsieur le Président chers collègues alors que la qualification est désormais reconnue comme un objectif central de la formation professionnelle les CQP peuvent représenter un outil essentiel pour répondre à cet enjeu dans l'intérêt des salariés comme des entreprises mais surtout en tant qu'outil de qualification créé et mis en oeuvre par les branches les CQP représentent un avantage primordial celui de s'inscrire pleinement dans le contexte et les spécificités du secteur d'activité concerné ainsi par exemple l'artisanat du bâtiment a récemment conçu un CQP portant sur la fabrication et l'installation d'ouvrages métalliques afin de répondre à des besoins de main d'oeuvre sur des savoir-faire précis ne pouvant être satisfaits par aucune autre qualification en outre pour faciliter la mobilisation de ce CQP par les TPE dans la branche il est prévu que cette certification puisse s'acquérir entièrement en situation de travail cette particularité propre au CQP de laisser aux branches la maîtrise de leur conception et de leur mise en oeuvre en s'appuyant sur des besoins identifiés au niveau sectoriel est un gage d'efficacité largement prévisité par les entreprises de plus contrairement aux autres certifications un CQP peut être rapidement actualisé dans son contenu or cette sous-place est essentielle dans une période où les entreprises doivent pouvoir s'adapter rapidement pour faire face aux évolutions du marché pour le groupe de l'artisanat il est donc indispensable de préserver cette liberté des partenaires sociaux de la branche dans la création et la gestion des CQP de même la détermination des modalités de reconnaissance des qualifications liées à l'obtention d'un CQP doit continuer de résulter du dialogue social et ainsi s'articuler avec la stratégie d'emploi de la branche sans renier cette autonomie de la branche la vie propose une série de mesures pour favoriser à la fois le développement de cette voie de qualification mais aussi la reconnaissance de sa pertinence au regard des enjeux d'adaptation ou d'évolution des emplois comme de sécurisation des parcours professionnels tout d'abord accroître la visibilité et donc la connaissance des CQP en effet salariés en poste demandeurs d'emploi et entreprises doivent pouvoir repérer plus facilement les possibilités de qualification qu'offrent les CQP pour répondre à cet objectif l'avis fait des propositions que nous approuvons à l'attention des branches de la CNCP et des acteurs de l'orientation poser également des règles d'élaboration et de suivi des CQP afin d'en assurer l'efficience et la qualité si les branches doivent conserver la maîtrise de la création et du contenu de ces certifications il est nécessaire de garantir que chaque nouveau CQP réponde à un besoin réel en compétence à travers l'élaboration d'un rapport préalable d'opportunités de même qu'il est nécessaire que chaque branche organise un suivi du parcours professionnel des titulaires de CQP dans son champ pour le groupe de l'artisanat cet avis formule des propositions visant à consolider cette catégorie de certification et à l'inscrire parmi les modalités privilégiées de qualification tout en préservant la liberté des branches au sein de ce dispositif nous approuvons une telle orientation et nous voterons l'avis merci monsieur monsieur Laurent Clévenot pour le groupe de l'UNEF monsieur le président madame la présidente de la section monsieur le rapporteur chers collègues mesdames et messieurs en traitant du sujet des certifications des certificats de qualification professionnelle ce projet d'avis a le mérite de leur donner de la visibilité l'enjeu est important car le texte pointe leur faible notoriété quasi inconnu des salariés méconnu des employeurs et des acteurs de l'orientation professionnelle souhaitons qu'il soit l'amorce d'un nouvel élan pour leur développement et l'amélioration de leur gestion compte tenu de la compétition internationale les certificats de qualification constituent un outil pour l'adaptation au métier ils répondent à l'aspiration des français au développement et à la reconnaissance professionnelle dans un environnement de sous-emploi qui touche de trop nombreuses familles ce projet d'avis est arrivé à décrire tout à la fois les enjeux de la qualification l'histoire des CQP les diverses réalités qu'il recouvre dans les branches professionnelles et l'hétérogénéité des stratégies des processus d'élaboration d'animation et de suivi le groupe de l'UNAF souscrit aux recommandations du projet d'avis qui vise à davantage mobiliser et développer les CQP en France et il souhaite tout particulièrement insister sur certaines d'entre elles tout d'abord le renforcement des dynamiques et outils d'évaluation pour les CQP comme dans beaucoup d'autres domaines toute décision doit s'appuyer sur un pilotage une évaluation détaillée actualisée des dynamiques et des effets une promotion active des CQP auprès des salariés comme des entreprises avec de nouveaux outils de communication ensuite la nécessaire redéfinition du statut du rôle et des missions de la commission nationale de la certification professionnelle CNCP organisme tout à fait central dans le dispositif des CQP par lequel passent toutes les branches professionnelles l'égalité d'accès aux CQP pour les femmes et les hommes et tout particulièrement pour les salariés à temps partiel la meilleure prise en compte de la valorisation des acquis de l'expérience la VAE notamment pour les mères et les pères de famille en reprise d'activité et pour les jeunes la VAE mériterait d'ailleurs que l'on s'y intéresse plus largement tant les parcours de vie se diversifient enfin un accompagnement par l'état des démarches des branches professionnelles en matière de création de CQP les CQP permettent aux entreprises de répondre aux attentes de leurs salariés en termes de qualification et d'adaptation à leur métier ils sont aussi un plus pour les salariés eux-mêmes dans leur développement professionnel et leur employabilité le groupe de l'UNAF souhaite que cet avis soit un catalyseur pour donner une impulsion nouvelle auprès des différents acteurs concernés le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur pour ce travail et votera à l'avis merci monsieur Luc Beryl pour le groupe de l'UNSA monsieur le président madame et monsieur les parlementaires monsieur le rapporteur et néanmoins cher Dominique mes chers collègues je tiens d'abord à souligner au nom du groupe une salle la qualité du projet d'avis soumis à notre assemblée en effet sur un sujet que tout le monde a repéré comme extrêmement technique la somme d'informations et d'analyses récapitulées dans ce rapport est un apport précieux pour une lecture et une compréhension complète du sujet alors dans le paysage polymorphe de l'offre des certifications professionnelles ô combien pléthorique reconnaissons-le s'interroger sur la place des CQP est particulièrement pertinent d'abord parce que la fragmentation des métiers en de multiples spécialités a entraîné une très grande variété et des contenus de formation et des conditions de leur validation ensuite parce que la transformation des qualifications dans un contexte de perpétuel changement a fait de la formation sur la certification un enjeu central de la négociation collective de branches plusieurs outils législatifs ont créé un cadre dans lequel s'insèrent les CQP dont il est d'ailleurs intéressant de voir comment ils traduisent une évolution dans la façon de concevoir les choses la loi de 2002 dite de modernisation sociale avec l'introduction de la VAE et les créations de la CNCP et du RNCP acte que la formation devient un moyen et non plus une fin l'année de 2009 puis dans la foulée la loi de 2009 sur la formation professionnelle contribue à rendre l'offre sur l'offre des CQP plus homogène à élever la qualité de l'objet et ainsi à favoriser une écriture plus rigoureuse des compétences et puis enfin avec la loi du 5 mars 2014 la formation professionnelle se voit assigner un objectif essentiel la qualification ainsi avec les nouveaux dispositifs que sont le CPF l'entretien professionnel et les financements les CQP peuvent donc bien jouer un rôle essentiel dans l'accès à la qualification et pour la sécurisation des parcours professionnels et singulièrement pour les personnes les plus éloignées de l'emploi et faiblement qualifiées mais parce que la place des CQP se trouve au carrefour d'intérêts et d'acteurs multiples il convient de la clarifier et pour cela d'agir sur plusieurs leviers alors je n'insisterai que sur quelques aspects l'UNSAN a eu de cesse de revendiquer plus de lisibilité dans l'offre de certification et pour ce faire un recensement des CQP actifs dans chaque branche doit être réalisé la CNCP dotée de moyens nouveaux peut être l'instance d'évaluation des CQP pour l'UNSAN de même l'échelon territorial est pertinent pour développer les accords de branches sectoriels sur les volets formation et certification par ailleurs beaucoup l'ont souligné nous manquons considérablement d'études statistiques sur le suivi des effets de l'obtention d'un CQP en termes de valorisation du salaire de mobilité dans l'entreprise ou encore d'employabilité l'UNSAN insiste également sur l'intérêt de développer les CQPI dans l'objectif de sécuriser au mieux le salarié et enfin pour encourager la mobilité des travailleurs sur le continent l'UNSAN considère qu'il est essentiel dans le cadre du dialogue social sectoriel européen de favoriser les conditions de reconnaissance mutuelles des qualifications et de prendre en compte les démarches de s'écuper dans les expérimentations sectorielles qui sont conduites dans le cadre du système ESCO voilà vous l'aurez compris donc mes chers collègues au regard de ce que je viens d'exposer c'est sans réserve que l'UNSAN votera cet avis merci merci monsieur André Bernard du groupe de l'agriculture monsieur le président monsieur le rapporteur madame la présidente mesdames messieurs chers collègues le groupe d'agriculture a beaucoup apprécié le test que nous soumettait aujourd'hui c'est un travail inédit et qui fait le point sur tous les aspects de la question il constitue un test de référence qui sera très intéressant pour les acteurs concernés vous pouvez être certain que cet avis sera diffusé et utilisé par le réseau des professionnels de l'agriculture dans le secteur de l'agriculture les CQP bien que pertinents et répondants aux besoins ne sont pas très nombreux et sont insuffisamment utilisés vous avez su rendre compte de manière objective les difficultés et les obstacles qui existent en agriculture je vous en remercie je vous remercie l'attention que vous avez su prêter à nos problématiques et à l'écoute dont nous avons bénéficié pardon excusez-moi lors des travaux de la section mais aussi lors des entretiens que nous avons pu avoir vous avez monsieur le rapporteur nous avons insisté sur la nécessité de tenir compte des spécificités du secteur agricole les accords interprofessionnels ne répondent pas toujours à nos besoins nos attentes à nos attentes un traitement spécifique des certifications et des diplômes sont tout à fait indispensables dans le secteur agricole et plus globalement pour le multiprofessionnel nous sommes sensibles à l'ensemble de vos préconisations et plus particulièrement dans la première d'entre elles qui vise à améliorer la connaissance de CQP les partenaires sociaux peuvent être dans ce cadre d'excellents relais tant auprès des entreprises que des salariés au bénéfice de tous pour rendre les CQP plus attrayants et accessibles nous espérons que le travail en cours visant à les recentrer sur leur cœur de métier et à toléter les compétences permettra d'obtenir des résultats de même pour permettre aux salariés de progresser dans la qualification nous pensons que les CQP de niveaux différents et articulés permettront d'y parvenir toutefois je veux rappeler ici que les CQP sont selon nous avant tout des moyens de rentrer dans le métier enfin comme cela a été évoqué dans le cadre excusez-moi enfin comme cela a été évoqué dans le cadre de la contribution élaborée par la section de l'éducation il nous paraît très intéressant de travailler activement la question de la reconnaissance des blocs de compétences tout en les situant dans le débat social sur ce que l'on entend aujourd'hui en France par la qualification professionnelle pour nous la qualification professionnelle est le résultat de compétences acquises tant en formation que par l'expérience et à ce titre les CQP sont des outils très importants d'autant plus qu'ils sont reconnus par les partenaires sociaux surtout par le répertoire national des qualifications professionnelles le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce test Merci Monsieur Michel Chassant pour le groupe des professions libérales Monsieur le Président Madame la Présidente Monsieur le rapporteur mes chers collègues transition numérique nouvelles compétences évolution des métiers ou encore spécialisation chacun salarié comme chef d'entreprise est concerné par ces mutations pour faire face à ce nouveau monde formation ou qualification professionnelle sont indispensables les certificats de qualification professionnelle les CQP sont une réponse adaptée des partenaires sociaux privilégiant le savoir-faire y colle au plus près de la réalité de l'évolution de plus en plus rapide des métiers tout en offrant une alternative ou un complément à la filière diplomante traditionnelle laquelle bien souvent tarde à répondre aux besoins de professionnalisation du secteur depuis leur arrivée il y a moins de 30 ans ils ont apporté un double progrès progrès pour les salariés d'une part auxquels ils permettent de renforcer leurs compétences ouvrent des perspectives de progression professionnelle et favorisent la reconnaissance des métiers progrès pour les entreprises aussi car les CQP leur permettent de favoriser le recrutement en intégrant de nouveaux salariés de faire face à l'évolution de certains métiers et de pallier l'absence de diplômes dans une profession ou de titres correspondants à des compétences spécifiques ainsi et en dépit d'une faible notoriété tant auprès des salariés eux-mêmes que des employeurs les CQP se sont largement imposés en France comme le dispositif de formation privilégiée pour les salariés en poste les professions libérales n'ont pas été en reste et se sont emparées du sujet depuis plusieurs années et ont mis en place plusieurs CQP par le biais de la validation des acquis de l'expérience la fameuse VAEV ceux d'auxiliaires vétérinaires d'aides dentaires ou de comptables taxateurs en sont des exemples à ce jour 11 CQP ont été déployés avec le soutien technique d'Actalians l'OBCA des professions libérales qui a également mis en place une plateforme EVAE qui accompagne à distance les salariés à la validation de leurs acquis et dont le bilan est largement positif le groupe des professions libérales partage les 5 axes de recommandation de cet avis mais souhaite insister sur 2 points le nécessaire développement des CQP interbranches les fameux CQPI compte tenu du besoin de mobilité des salariés l'indispensable réduction de la durée moyenne de mise en place des CQP qui est actuellement de 2 ans plus de réactivité est souhaitable fin 2016 le nombre de demandeurs d'emploi devrait atteindre en France métropolitaine 9,5% de la population active face à ce chômage de masse les CQP sont un dispositif adapté qu'il convient de soutenir et de développer nombre d'entre eux sont d'ailleurs ouverts aux demandeurs d'emploi dans certaines branches pour finir il s'agit vous l'avez compris d'un sujet très technique et pas toujours facile à suivre il faut bien reconnaître certaines auditions au sein de notre section ont parfois été peu intelligibles aux non-initiés et les discussions ont parfois tourné au débat d'experts néanmoins il faut ici féliciter et remercier chaleureusement le rapporteur et la présidente de la section également qui ont tout fait pour simplifier les choses et les rendre on va dire presque digestes saluons aussi le fait qu'il a échangé par du rapporteur avec un large panel d'interlocuteurs et en particulier les professions libérales qu'il en soit remercié vous l'avez compris le groupe des professions libérales votera cet avis sous réserve qu'aucun amendement naturellement n'en dénature le sens merci merci alors monsieur Yann Lagné pour le groupe des associations le groupe environnement et nature et le groupe organisation étudiante et mouvement de jeunesse vous n'avez pas trois fois deux monsieur Yann Lagné chers collègues je ne multiplierai pas par trois le temps de parole cependant rassurez-vous monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs les parlementaires chers collègues facteur de promotion sociale pour certains billets d'accès ou de retour à l'emploi pour d'autres fruit d'un dialogue social fertile le certificat de qualification professionnelle présente de nombreux atouts comme en témoigne sa forte expansion il se différencie des autres titres et diplômes par son aspect pragmatique professionnalisant et peu théorique en se fondant sur l'expérience acquise par le travail de la sécurisation des parcours professionnels au renforcement de l'attractivité des métiers en passant par les reconversions dans le cadre des restructurations sectorielles il se décline en de multiples usages pour différentes branches professionnelles qui en assurent la conception et la mise en oeuvre de fait le CQP va jusqu'à servir d'outil de réforme de réflexion prospective sur les métiers et prend toute sa part dans les mutations écologiques et numériques pour autant force est de constater que le CQP s'inscrit dans un système de certification très complexe qu'il s'agisse de la pluralité des moyens permettant d'acquérir des compétences des différents types de certification ou encore de la multiplicité tant des offreurs de formation que des financeurs il est bien souvent difficile de s'y retrouver le groupe des associations de l'environnement et nature et des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souhaitent donc en premier lieu insister sur la nécessité d'assurer clarté cohérence lisibilité de l'ensemble plusieurs préconisations du projet d'avis vont dans ce sens notamment celles requérant la production systématique d'un rapport d'opportunité préalablement à la validation d'un CQP cela permettrait de clarifier le contexte les besoins réels le contenu ou encore la complémentarité de ce dernier avec d'autres CQP ou certifications professionnelles nous adhérons également à toutes les recommandations visant à accroître la visibilité des CQP inscription effective mise à jour et centralisée de tous les CQP dans le répertoire national information et promotion par les branches auprès des utilisateurs potentiels positionnement des CQP dans la grille de classification de la branche chaque fois qu'il est possible en second lieu il nous apparaît crucial de garantir toutes les conditions d'accès à la qualification à destination de l'ensemble des publics concernés et particulièrement ceux en situation de fragilité cela concerne aussi bien les jeunes dont il faut le rappeler qu'ils sont 140 000 chaque année à quitter le système scolaire sans qualification que des personnes les plus éloignées de l'emploi ou les salariés peu qualifiés plusieurs obstacles doivent impérativement être levés celui du coût de la qualification et de la formation qu'il concerne la personne ou l'entreprise ce dernier doit être dans la mesure du possible le plus faible celui de l'accès parfois non garanti au service public de l'orientation et au dispositif d'accompagnement à la construction du projet professionnel celui des moyens insuffisants dont disposent certaines branches pour mettre en oeuvre une politique de certification afin d'assurer une égalité de traitement et d'accès au CQP pour les salariés indépendamment de leur branche d'origine il est nécessaire à ce titre que l'état apporte son soutien à la conception et au déploiement des CQP via les actions de développement de l'emploi et des compétences en troisième lieu nous estimons fondamental qu'il soit donné tous les moyens nécessaires à la commission nationale des certifications professionnelles pour remplir ces missions de manière satisfaisante celle-ci joue en effet un rôle central dans le dispositif de certification recensement de l'offre information des personnes et entreprises veille à la qualité à la cohérence à la complémentarité des certifications nos groupes sont ainsi favorables à la proposition du projet d'avis consistant à transformer la CNCP en GIP en outre nos trois groupes se félicitent des recommandations relatives au renforcement et à la responsabilisation des branches professionnelles nous rappelons l'importance du paritarisme de gestion tant en matière de formation professionnelle de gestion des emplois et des compétences que de protection sociale on ne saurait en effet anticiper les mutations fondamentales qui s'annoncent sans mobiliser les partenaires sociaux qui sont au plus près des réalités économiques en entreprise toute ambition oeuvrant à une meilleure articulation et transférabilité des compétences socles d'une branche à l'autre nous paraît fondamentale nous souhaitons simplement qu'elle soit la plus ouverte possible et qu'elle couvre aussi le vaste domaine des compétences acquises dans le cadre de la création d'entreprises d'une part de l'engagement civique et associatif ou syndical d'autre part enfin chers collègues bien que les branches associatives de l'animation du sport et du tourisme social constituent un exemple de bonne entente et de synergie interbranche en participant d'un même syndicat employeur une même démarche de certification et une recherche constante d'interaction entre CQP nous ne pouvons que regretter le développement inégal des CQP selon les branches en particulier dans le reste des champs de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie c'est pourquoi nous espérons que le présent avis à forte visée pédagogique permettra aux organisations concernées de se saisir de cette opportunité pour renforcer l'attractivité et le niveau de qualification des divers métiers issus de leurs branches respectives les groupes des associations des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse environnement et nature voteront le projet d'avis Merci Pour le groupe de la CFDT Madame Brigitte Prévost Monsieur le Président Madame la Sénatrice Monsieur le député Dominique Chers collègues Il ne fait pas de doute que la sécurisation des parcours passe par la détention de compétences acquises et reconnues soit acquises en formation professionnelle excusez-moi je recommence ça m'évitera Donc il ne fait pas de doute que la sécurisation des parcours professionnels passe par la détention de compétences acquises et reconnues acquises en formation initiale ou continue et en situation d'activité Pas de doute non plus pour la CFDT que le développement des compétences est un enjeu clé dans la compétitivité nationale et d'entreprise C'est la condition du maintien et du développement d'un haut niveau de vie et d'emploi de qualité Pas de doute enfin que les mutations profondes liées aux transitions écologiques et numériques notamment nécessitent une évolution rapide des métiers et des qualifications et donc des certifications qui en attestent C'est pourquoi les certifications de qualification professionnelle représentent un enjeu comme objectif d'anticipation de formation de promotion de sécurisation et d'adaptation professionnelle L'avis proposé par la section du travail et de l'emploi resitue les certifications de qualification professionnelle dans l'ensemble du système national de certification Ce dernier est complexe peu lisible pour les salariés et les employeurs La priorité doit être donc donnée à sa cohérence et à sa connaissance Il importe de créer des connexions solides entre certifications Il est donc indispensable de modulariser les certifications facilitant leur acquisition tout au long de la vie professionnelle et la coopération des différents acteurs de la certification S'agissant d'une production paritaire des branches pour répondre à leur réalité professionnelle et leurs besoins en compétence Il est important de prévoir les conditions de qualité du processus de développement des certificats de qualification professionnelle Le suivi et l'évaluation et l'accompagnement technique dans leur démarche si les partenaires sociaux le souhaitent En toute logique puisqu'ils sont avec les certificats de qualification professionnelle au cœur du contenu de leur activité professionnelle définie par eux-mêmes les partenaires sociaux doivent aborder simultanément à l'instauration de ces certifications la question de leur reconnaissance dans les classifications Comme nous l'avions déjà constaté avec les classifications dans l'avis sur Agir pour la mixité des métiers de 2014 les référentiels de certification peuvent eux aussi receler des stéréotypes de genre L'avis avec l'apport de la délégation aux droits des femmes insiste sur la responsabilité des certificateurs pour faire de ces référentiels des outils d'égalité professionnelle notamment en faisant apparaître les compétences invisibles La CFDT approuve l'ensemble des propositions de cet avis et le votera Merci Pour le groupe de la CFE CGC Monsieur Régis Dos Santos Merci Monsieur le Président La CFE CGC défend depuis toujours une vision de la formation professionnelle qui doit assurer la sécurisation des parcours professionnels des individus Dans le même esprit elle considère que l'élévation du niveau de qualification de la population salariée française est essentielle pour sécuriser le parcours professionnel des personnes et développer la compétitivité des entreprises Pour la CFE CGC les certificats de qualification professionnelle participent donc pleinement au processus de la formation professionnelle tout au long de l'avis Le groupe de la CFE CGC partage globalement le constat et les analyses contenues dans le rapport présenté par Dominique Gillier au nom de la section du travail et de l'emploi De même il considère que les recommandations formulées dans le projet d'avis qui nous est soumis sont pertinentes et réalistes il apportera donc un vote positif à l'avis De manière plus générale la CFE CGC estime indispensable Compte tenu de la multiplication des textes de loi dispositifs et nouveaux outils en matière de formation professionnelle que des efforts importants soient réalisés par les pouvoirs publics les entreprises et les organisations syndicales qui permettent une réelle lisibilité pour tous Des politiques fortes d'information d'accompagnement et d'orientation doivent être mises en oeuvre permettant une meilleure information sur les dispositifs et les droits des salariés en particulier en matière de certificat de qualification professionnelle pour leur permettre d'être réellement acteurs de leur formation professionnelle et donc de leur avenir professionnel Cela est évidemment indispensable pour les publics les plus en difficulté et donc les plus éloignés du travail mais également pour les salariés de l'encadrement les techniciens agents de maîtrise cadres ingénieurs et les trois fonctions publiques que la CFE CGC représente Merci Pour le groupe de la CFTC Monsieur Bernard Vivier Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues Mesdames, Messieurs en choisissant de traiter des certificats de qualification professionnelle notre assemblée a fait l'option d'un sujet très précis et très technique et plusieurs autres intervenants à la tribune l'ont dit je le dis à ma façon c'est pas un sujet glamour haute couture et prada Mais ce choix est heureux loin de produire un avis sur un segment limité du dispositif français de formation notre assemblée est invitée à s'interroger à partir d'une réalité très concrète et relativement récente sur ce qui en fait la performance et l'utilité tant pour les salariés que pour les entreprises Tout est dit ou presque de la réponse dans la définition des CQP qu'en donne en introduction le projet d'avis reprenant le rapport d'un universitaire monsieur Patrick Guyou apparu dans les années 1990 les CQP sont aujourd'hui près d'un millier qui partagent deux caractéristiques importantes la première est que ce sont des titres dit cet avis de l'universitaire je cite créés et délivrés au sein d'une branche professionnelle par une instance paritaire dans une société où depuis Napoléon Ier l'enseignement a toujours été conçu comme dépendant d'une logique d'état il est heureux de voir qu'au plus près des branches et des métiers les acteurs organisent eux-mêmes avec sérieux et avec succès de telles formations et que la démarche paritaire si décriée aujourd'hui permet d'établir les équilibres fructueux entre logique patronale et logique syndicale la CFTC très attachée à la liberté de la formation et à la responsabilité des acteurs appuie cette démarche la seconde caractéristique tient dans son caractère opérationnel je cite à nouveau l'universitaire attesté d'une qualification dans un emploi à l'issue d'un parcours de formation finalisé en 30 ans de 1982 à 2012 la part des emplois très qualifiés dans l'économie française est passée de 39 à 50% notre besoin de performance et de compétitivité se conjugue au besoin de combattre l'échec scolaire 140 000 décrocheurs chaque année et de mettre en place de nouveaux moyens de promotion des personnes le groupe de la CFTC approuve le diagnostic que le projet d'avis établi sur les CQP leur force et leur faiblesse ainsi que les 26 recommandations émises autour de 5 grands axes la CFTC appuie tout particulièrement la 26e recommandation visant à favoriser la convergence européenne en s'appuyant sur le dialogue social sectoriel européen parce que le marché du travail est mondial et au minimum européen et parce qu'en Europe la formation professionnelle est grandement l'affaire des acteurs sociaux et petitement celle des administrations centrales il importe de renforcer cette dynamique du succès que portent les CQP davantage d'Europe moins d'Etat et davantage de partenaires sociaux le groupe de la CFTC votera le projet d'avis merci pour le groupe de la CGT monsieur Djamal Testouk monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues pour ce projet d'avis sur les CQP sur les certificats de qualification professionnelle la CGT préconisait de partir tout d'abord d'une analyse de leur utilité sociale et économique puis de les resituer dans le système français de certification professionnelle dans son architecture générale en relation avec les diplômes et les titres avec lesquels ils entrent parfois en concurrence nous pensions nécessaire de comprendre pourquoi alors que dans nombre de branches les CQP s'inscrivent aujourd'hui dans un rapport de complémentarité avec les diplômes et les titres professionnels dans d'autres ils étaient utilisés pour affaiblir leur prise en compte dans les grilles salariales dans une individualisation excessive de la rémunération du salarié or substituer les CQP aux autres certifications professionnelles comme tentent de le faire certaines organisations patronales serait un véritable recul pour les salariés en termes de réelles possibilités de mobilité en dehors de la branche condition essentielle de sécurisation de leur parcours professionnel le projet d'avis et nous nous en félicitons va nettement dans le sens d'une analyse objective du dispositif des CQP et avance une série de préconisations qui devrait permettre de l'encadrer utilement il préconise notamment que toute mise en place d'un dispositif de CQP dans une branche fasse l'objet d'un accord étendu de modifier la législation pour que toute création d'un CQP fasse l'objet d'un rapport d'opportunité et qu'en amont soit réalisée une analyse de ces effets attendus pour les bénéficiaires en termes d'insertion et d'évolution professionnelle que s'impliquent dans cette analyse non seulement les CPNE les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches mais également les OPCA leurs observatoires mais également les institutions concernées de l'état en s'appuyant sur les travaux menés par le CEREC et plus nettement encore il recommande à la CNCP la commission nationale de la certification professionnelle de réaliser l'évaluation des CQP et demande au gouvernement d'étudier une évolution de l'organisation voire du statut de la CNCP afin de lui permettre de remplir efficacement toutes ses missions par ailleurs alors que certains proposent l'inscription des blocs de compétences à l'inventaire de la CNCP nous nous félicitons particulièrement que le projet d'avis recommande de ne pas autoriser cette inscription afin de favoriser l'obtention de la globalité de la certification concernée comme il le précise très justement mais alors que certaines branches ont institué un classement des salariés notamment nouvellement embauchés en fonction de leur diplôme titre et CQP cette évolution pourtant signalée positivement dans le projet d'avis aurait nécessité d'être encouragée par une recommandation de reconnaissance d'un niveau dans les grilles de classification avec le coefficient et le salaire qui s'y attachent nous regrettons de n'avoir pas été suivi sur ce point cela renvoie à une autre recommandation sensible l'expérimentation de la VAE pour les CQP qui ne peut être acceptable pour nous pour notre organisation que si elle est réservée aux CQP dotées d'un niveau dans la grille de classification cette condition importante pour la reconnaissance des salariés a fait d'ailleurs l'objet d'un amendement déposé par le groupe de la CGT son intégration conditionnera notre vote si vous permettez monsieur le président juste un mot le groupe CGT c'est à plusieurs reprises à regretter que les propositions d'amendement ne puissent pas être discutées suffisamment en amont pour permettre au groupe de se déterminer par rapport à ces propositions d'amendement nous avons donc nous groupe CGT déposé ce projet d'amendement cette proposition d'amendement il y a une semaine les procédures en cours actuellement n'ont pas permis qu'il vous soit communiqué nous en avons informé la section les membres de la section mais vous n'avez pas vous n'avez eu ce document que maintenant voilà merci la procédure néanmoins la procédure réglementaire a été respectée il y a la déposition d'un amendement donc il y a suspension de séance donc la section va se réunir présidée par Sylvie Brunet va se réunir salle 214 dès qu'elle aura rendu son avis et qu'on aura pu informer les différents groupes sur la position de cet amendement nous rappelleront en séance plénière voilà pour savoir quel sort en aura été décidé voilà suspension de séance le temps que la section fasse son travail si vous voulez bien vous asseoir donc suite donnée par la section du travail et de l'emploi dans sa réunion donc du mardi 13 septembre 2016 à l'amendement déposé sur le projet d'avis présenté par Dominique Gellier donc cet amendement a été déposé je vous le rappelle par le groupe de la CGT il a reçu un avis défavorable par la section et donc il est rejeté je vous rappelle cet amendement tel qu'il était proposé c'était en page 123 recommandation 21 première linéa il était proposé d'ajouter à la fin de la phrase le CESE recommande qu'à titre expérimental les modalités de mise en oeuvre de la VAE pour leur CQP inscrit au RNCP et positionné dans leur gris de classification donc voilà donc cet projet d'amendement a été rejeté j'ai passé peut-être 30 secondes si elle le souhaite la parole à Dominique Gellier ou à Sylvie non ? vous avez des commentaires ou pas ? non ? ah voilà donc simplement pour l'amendement c'est simplement les derniers mots et positionner dans leur gris de classification pour que ce soit bien clair pour chacun voilà maintenant il s'agit de traiter des suites de l'amendement est-ce que le groupe CGT désire maintenir ou rejette ne maintient pas le vous ne maintenez pas le projet d'amendement ? non ? ok très bien donc nous allons procéder merci nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert il y a une demande de parole ? merci non ? merci non ? non ? non ? Merci. Tout le monde a voté ? Oui ? Pas de manifestation, donc le scrutin est clos. Donc, nous avons le résultat qui s'affiche pour 167 contre 2, abstention 14, donc l'avis est adopté. Je vous remercie. Suivant la tradition, je ne vais pas donc passer la parole à la présidente de section, Sylvie Brunet. Oui, merci, monsieur le Président. Merci à tous mes collègues d'avoir adopté quand même à la grande majorité cet avis. Alors moi, je voudrais saluer l'exceptionnel travail de notre rapporteur, Dominique Gillier, sur ce rapport et avis, en plus transmandature, on l'a dit. Donc, j'ai aussi une pensée amicale pour Françoise Guing, que je salue, qui avait donc porté au début cet avis, avec l'appui, bien sûr, d'une équipe remarquable. Voilà. Je tenais aussi à le souligner. Alors, le paysage de la certification, vous l'avez compris tout au long de ces interventions, est quand même très complexe, très compliqué. Mais je dirais aussi le paysage de la formation professionnelle et donc aussi des CQP. Alors, je pense que c'est un des rôles majeurs que nous devons avoir dans cette Assemblée. C'est de rendre beaucoup plus lisible à nos concitoyens un certain nombre de dispositifs. C'est le rôle de nos sections et de nos commissions de travail. Et ça a été vraiment un des grands résultats de cet avis qui va avoir beaucoup de suites. Il est très attendu. Notamment, il y a des travaux en cours diligentés par les ministères. Et donc, ce rapport est très attendu parce qu'il n'y en a pas eu auparavant. Et c'est un exemple de réussite. Là aussi, ça a été dit du paritarisme. Et moi, il me vient un mot quand on pense à ces CQP. C'est le mot passerelle. Et globalement, je préfère les passerelles que les murs. Et ce qui est un dispositif important pour la sécurisation des parcours professionnels, la mobilité. Et je voudrais également saluer quand même la présence. Ils sont partis maintenant, mais tout au long des débats, d'une sénatrice, Patricia Schilinger, d'un député, Gérard Cherpion, et de madame Élodie Salin, qui est conseillère de Clotilde Walter. Et nous remettrons donc le rapport, maintenant que nous savons qu'il est adopté, auprès de la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle. Donc, encore tous mes remerciements aux membres de la section et à Dominique Gillier pour ce très important travail de vulgarisation d'un dispositif encore malheureusement suffisamment peu connu et vraiment important dans le paysage de la formation professionnelle continue. Je vous remercie. Merci madame la présidente. Je vous rappelle que demain, nous aurons le sujet de contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique, qui sera présenté par monsieur Alain Bougrain-Dubourg, rapporteur au nom de la section de l'environnement, présidée par Anne-Marie Ducroux. Et nous aurons la présence de madame Pompili, qui viendra assister à cette présentation. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Puis peut-être convier, je pense qu'il doit y avoir un pot, évidemment, comme habituel. Voilà. Voilà. Oui, donc un petit rafraîchissement, voilà. Habituel. Au cours. Trinqué au succès. Bonne soirée. Merci.